Bonjour, c'est Sylvain du site Tout sur le Bitcoin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Cardano, qui se veut le porte-étendard des crypto-monnaies de la troisième génération. Introduite sur le marché des crypto-monnaies le 29 septembre 2017 avec un succès indéniable, la monnaie virtuelle Cardano est le fruit d'un long travail de recherche lancé dès 2014. Bien plus encore qu'une simple crypto-monnaie, Cardano est une plateforme technologique complète dirigée par trois entités d'importance égale. La fondation Cardano, qui œuvre à sa promotion auprès de la communauté dans le but de favoriser son adoption par le plus grand nombre. La firme asiatique Input Output Hong Kong, IOHK, qui s'occupe de son développement. Cette dernière est menée par un certain Charles Hoskinson, dont le nom est bien connu dans le monde des crypto-monnaies, puisqu'il est un des cofondateurs d'Ethereum dont il fut également président. La compagnie Emurgo, proposant des services facilitant le développement et l'intégration d'applications décentralisées innovantes via la plateforme Cardano. Une blockchain pour les applications décentralisées. Dans le monde des crypto-monnaies, le Bitcoin est habituellement considéré comme une crypto-monnaie de première génération. Lancé en 2015, Ethereum, le concurrent le plus sérieux du Bitcoin jusqu'alors, mène la vague des crypto-monnaies de deuxième génération. Conçue entièrement à partir d'une approche scientifique et développée par des leasers du monde académique et de l'ingénierie, la technologie Cardano est considérée comme le porte-étendard des crypto-monnaies de troisième génération. La plateforme Cardano s'est nourrie du retour des chercheurs et ingénieurs les plus pointués dans le domaine des crypto-monnaies. Ces derniers avaient identifié les trois problèmes principaux suivants pour la plupart des crypto-monnaies. Scalabilité, interopérabilité et durabilité. Son code et son protocole, entièrement open source, ont été pensés pour adresser ces problématiques. Ils sont d'ailleurs reconnus pour leur qualité et leur robustesse, ce qui constitue un point fort indéniable face aux crypto-monnaies du même domaine qu'ils cherchent à concurrencer, que ce soit Ethereum ou NEO. En effet, la plateforme Cardano s'appuie sur la blockchain pour permettre le déploiement de smart contracts ou contrats intelligents pour les allergiques à la langue de Shakespeare. En outre, Cardano rend possible le déploiement de d'apps qui sont des applications décentralisées fonctionnant sans contrôle d'une tierce partie via l'utilisation de la blockchain. Bâtie sur une architecture en couche, la plateforme Cardano est reconnue pour sa sécurité, sa robustesse et sa flexibilité, ce qui rend le champ de ses applications très vastes finance, médecine, administration publique et j'en passe. Elle s'articule autour du concept de RINA Récursive Internet Work Architecture. Il est bon de noter également que Cardano est la première kétomonnaie codée en Haskell, un langage de programmation fonctionnel réputé pour sa robustesse et prouvable mathématiquement. La plateforme met à disposition des développeurs deux langages de scripting prêts à l'emploi, Plutus et Solidity, qui facilitent les interactions avec Cardano au niveau applicatif. En outre, l'architecture de Cardano est composée des deux couches de blockchain indépendantes suivantes. Cardano Settlement Layer, dit CSL, qui fonctionne comme un bitcoin plus efficace et s'occupe de gérer le grand livre de comptes et toute la partie transaction de la plateforme. Cardano Computation Layer, CLL, permettant le fonctionnement des applications décentralisées et des smart contracts, cette dernière pouvant opérer séparément de la CSL. Cette architecture en couche est un avantage indéniable comparé au bitcoin puisqu'elle autorise également les changements sur la plateforme sans la nécessité de la forquer. Pour rappel, le bitcoin cash, considéré comme le bitcoin du futur par certains, est né d'un hard fork avec le bitcoin suite à l'absence de consensus concernant les évolutions techniques de la blockchain bitcoin. Parlons maintenant du jeton ADA. Comme expliqué précédemment, la couche CSL est une blockchain à part entière sur laquelle les transactions s'exécutent. Le jeton associé à Cardano est l'ADA qui, à l'instar du bitcoin, est une monnaie déflationniste puisqu'en nombre limité. Ainsi, il ne pourrait y avoir qu'un maximum de 45 millions de jetons ADA en circulation. Les jetons ADA sont également distribués en récompense aux personnes minant les blocs sur leur blockchain. Si vous souhaitez approfondir la problématique du minage des crypto-monnaies, nous vous invitons à revoir notre vidéo présentant qu'est-ce que le minage de bitcoin. Enfin, le jeton ADA ne peut prendre de la valeur que par la loi de l'offre et de la demande via les plateformes d'échange le supportant. Revenons maintenant sur l'algorithme mathématique Ouroboros au cœur de Cardano. Le minage des blocs des blockchains de la plateforme Cardano repose donc sur un algorithme mathématique qui répond au nom exotique d'Ouroboros. Cet algorithme est implémenté dans la CSL ainsi que dans la CLL et il s'agit d'un algorithme permettant de résoudre une proof of stack POS qui est également connue sous le nom de preuve d'enjeu en français. Conçu comme un protocole de consensus modulaire Ouroboros offre un support pour des fonctionnalités de délégation et de sidechains. C'est par ce dernier mécanisme d'ailleurs que les couches CSL et CLL peuvent interopérer mais également que la plateforme souhaite rendre possible des échanges avec des crypto-monnaies d'offre blockchain comme le bitcoin ou Ethereum. En outre, il est capable de fonctionner de manière similaire aux algorithmes de preuve d'enjeu distribué d'IP POS puisqu'il peut utiliser la puissance de calcul de tiers sur son réseau. Enfin, et ce, dans un souci de pérennité de la plateforme Cardano, 25% de la récompense pour le ménage des blocs est placée au sein d'une trésorerie dédiée et gérée par la plateforme de manière démocratique dans le but de continuer à développer son écosystème. Ce dernier point étant essentiel pour garantir la durabilité du Cardano là où d'autres crypto-monnaies sont dépendantes de fonds provenant de certains investisseurs ce qui pourrait nuire à leur indépendance. Lancé pour couvrir des cas d'usage similaires à ceux adressés par Ethereum ou NEO notamment, la plateforme Cardano se veut ambitieuse et se rêve en Ethereum Killer de par ses capacités technologiques supérieures et l'engorgement que commence à connaître le réseau Ethereum. Ses premiers mois d'existence ont confirmé un potentiel indéniable puisque sa crypto-monnaie, l'ADA, s'est rapidement installée dans le top 5 des crypto-monnaies en termes de capitalisation, affichant une valorisation à plus de 30 milliards de dollars au tout début de l'année 2018. Clairement prometteur, même si le chemin restant à parcourir pour être né Ethereum ne sera pas aisé. En effet, la technologie de smart contract proposée par Ethereum a déjà séduit un grand nombre d'acteurs de par le monde et la capitalisation de sa monnaie a dépassé les 130 milliards de dollars mi-janvier 2018. La principale chance de Cardano de situer dans son potentiel technique supérieur est dans la capacité qu'aura la communauté Ethereum pour résoudre les problèmes de scalabilité auxquels sera bientôt confronté le réseau. Ce gros plan sur la plateforme Cardano est maintenant terminé. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et à venir nous retrouver sur la plateforme toussurlebitcoin.fr pour accéder à toutes les dernières infos autour du Bitcoin et des crypto-monnaies. 1.3.3.5.1 et à faire vos avis en commentaire et l'Étern 1.4.1 2.5.1 1.5.1 2.4.1 1.5.1 1.5.1 Sous-titrage ST' 501